Masechet Psachim d'Afiyot Zayin, on va commencer par les cinq dernières lignes de Tetzayin Amudbet. À partir des mots, Ta Shema, viens, écoute. Maintenant la Gemara nous cite encore une kouchia qui a été adressée à Rav. Il y avait une grande mahloquette entre Rav et Shmuel, à savoir est-ce que Minatora, le liquide, est porteur de Tum'a ? Selon Shmuel, le liquide peut devenir Tamé, mais il ne peut pas transmettre la Tum'a, il ne peut pas la communiquer. Tandis que d'après Rav, Minatora, il n'y a absolument aucune Tum'a, ni par rapport au liquide lui-même, et ni par rapport à la transmission. Ça veut dire qu'un liquide n'est pas concerné par les dynimes de la Tum'a, Bihlal. Il n'est pas Mekabel Tum'a, et il y a plus forte raison qu'il ne communique pas de la Tum'a, selon Rav. Mais d'après Shmuel, le liquide lui-même est Tamé, mais il ne peut pas être Métamé. Il ne peut pas rendre impur ce qui était en contact avec ce liquide. Mais Rav est d'accord que Mide Rabbanan, il y a tout de même une Tum'a Mide Rabbanan. Et cette Tum'a Mide Rabbanan n'a pas été décrétée dans le Bet Hamikdash. Ça veut dire que dans le Bet Hamikdash, On avait vu hier que les Mashkim qui sont dans le Bet Hamikdash, c'est quoi le Bet Hamikdash ? Là où on fait la Shrita dans le Bet Hamikdash. Là-bas, il y avait du sang, des corbanotes qui coulaient. On allait recueillir une partie. Il y avait du sang qui coulait. Il y avait également de l'eau pour laver le sol. Donc on avait des liquides tels que l'eau et le sang dans le Bet Midbakhaym. Là où on faisait la Shrita, dans le Bet Hamikdash. Quel est le statut de ces liquides ? Eh bien le statut c'est que d'Akhan. Ça c'était une Hedout, un témoignage qui a été rapporté par un grand Hacham qui s'appelait Yossi Ben Yo'ezer ou Yosef Ben Yo'ezer Ish Tzereda, qui a habité la ville de Tzereda. Et lui nous a dit Les liquides du Bet Midbakhaym dans le Bet Hamikdash sont purs. Et là il y avait une Mahloquette en drabe au Shmuel. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? D'après Shmuel, ils sont purs dans le sens où ils ne peuvent pas communiquer de la Tum'a. Mais eux-mêmes, les liquides eux-mêmes, ils sont tamés. Tandis que d'après Rav, il y a zéro Tum'a. Un mashke, un liquide, ne peut pas être tamé minatora. Ni tamé, ni métamé. Ni impur lui-même, ni ne peut impurifier d'autre chose qu'Albachon. Seulement, Midera Banan, les mashke, en dehors du Bet Hamikdash, oui, ils sont tamés. En dehors du Bet Hamikdash. Mais dans le Bet Hamikdash, Hakamim n'a pas établi ce décret. Ce décret d'institution rabbinique n'est en vigueur qu'à l'extérieur du Bet Hamikdash. Mais dans le Bet Midbahaya, il n'y a même pas cette gzera de Hakamim de dire que les liquides sont taméim. Voilà la marlokette entre Rav et Shmuel. Et l'Akmara avait adressé toute une série d'objections à Rav. Et il a répondu au fur et à mesure. Et bien maintenant, nous retrouvons encore une kouchia. Voilà. Alors, vous vous rappelez, on avait dit que ce mot ici, Kodesh, puisque Rashi Akkadosh, nous avait déjà cité ce passuk qui figure dans la prophétie de Haggai. Haggai Hanavi était l'un des trois derniers prophètes. Haggai, Zechariah ou Malachi. Ils ont été porte-parole d'Akkadosh Baruch Hu dans la période du deuxième temps, au début de la construction du deuxième Bet Hamikdash. comme ils étaient après 70 ans de Galut Bavel, d'exil en Babylone. Les Kohanim avaient oublié les Halachot des Korbanot. Akkadosh Baruch Hu a dit au prophète Haggai, va leur faire une interrogation orale. Tu leur poses des questions. Au niveau de la Tum'a, pour qu'on sache s'ils sont capables de faire des Avodata Kodesh. Alors, il leur a donné un cas de figure précis. Il leur a dit, Henn, Henn, ça veut dire Hinné, voici. Isa-Ish, Bessar Kodesh, Bichnaf Bigdo. Si jamais un homme avait tenu dans le pan de son vêtement, dans le coin de son vêtement, un Kodesh. C'est quoi Bessar Kodesh ? Si on traduit littéralement, c'est de la viande sacrée. Or, ici, c'est juste le contraire. Bessar Kodesh, ici, nous dit Hachie, c'est Cheretz. Et en hébreu, très souvent, le même mot peut dire une chose et son contraire. Comme par exemple, les prostituées, comment on les appelle ? Kadesh, Kedesha. D'accord ? Donc, L'Oie Kadesh Bifne Yisrael, L'Otiie Kedesha Bifne Yisrael, Alors, Bessar Kodesh, c'est justement le Cheretz Met, qui est amé par excellence. Et si quelqu'un prenait dans le Knaf Bigdo, un Cheretz, et après, qu'est-ce qui va se passer ? V'est-ce qui va se passer ? Rachie nous dit qu'avec ce Cheretz-là, qui s'appelle Bessar Kodesh, il a touché le pain. Et le pain a touché un plat. Et le pain a touché du vin. Et le vin a touché de l'huile. Ve'el Kolma Akhal. Rachie dit ve'el Kolma Akhal, ce n'est pas une étape supplémentaire, c'est ou l'un ou l'autre. Ou Shemen, ou bien autre chose. Et Tosfod se demande pourquoi Rachie, ici, il ne traduit pas ve'el Kolma Akhal comme une étape supplémentaire. Puisque à chaque fois, il a donné une explication au mot El, qui veut dire cet objet a touché cet objet. Et on va d'une étape à l'autre. Alors on va compter maintenant. Ve'el Kolma Akhal. Qu'est-ce qu'il est le Kanaf ? On a dit que dans le Kanaf, il y a le Cheretz. Et Rachie dit que c'est obligé de dire que Kanaf, ici, ce n'est pas le Kanaf du Beged en tant que Beged, en disant que le pain, il a touché le Beged. Non. Le pain a touché le Cheretz lui-même qui était dans le Kanaf. Parce que sinon, on n'aurait pas parlé de Kanaf. On aurait parlé du Beged. Il n'y a pas de différence au niveau de la Tum'a, que ce soit en haut ou en bas, si tu parles du Beged. Donc si tu parles du Kanaf, on parle du Cheretz qui est dans le Kanaf. Alors, il y a eu contact physique entre le Cheretz, qui est Ava Tum'a, et le Lechem. Ve'el Nagar Biknafo el Lechem. Alors le Lechem, qu'est-ce qu'il est devenu, les amis ? Richon. Bravo. Puisque le Cheretz est Ava Tum'a, donc le Lechem est richon, la Tum'a. Ve'el Anazid, le pain qui est richon a touché le plat de Nazid. Ça fait Chény. Donc le Nazid est Chény. Nazid et la Yaïn. Le Nazid a touché le Yaïn. Qu'est-ce qu'il a rendu ? Chélishi. Chélishi. Ensuite, le Yaïn a touché le Shemen. Ve'el A-Shemen. Donc, Chélishi, qui était Kodesh. N'est-ce pas ? Tout ça, on parle de Yaïn, Kodesh, et Chémen, parce que Yaïn, c'est Yaïn la Nessachim, Chémen, c'est Chémen la Menachot. Qu'est-ce qu'on faisait avec le vin dans le Bétamigdash ? La libation de vin qui accompagnait le Corban. Qu'est-ce qu'on faisait avec l'huile d'olive ? On mélangeait à la fleur de farine. Et c'est comme ça qu'on avait de l'huile qu'on appelle Chémen la Menachot. Minha. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur a posé comme question ? Il leur a dit Hayikdash. Qu'est-ce que ça veut dire Hayikdash ? Est-ce que le dernier est Kodesh ? Rabota est dans quel sens Kodesh ? Bravo. Tame. La Tum'a du Bessar Kodesh. C'est-à-dire quoi Bessar Kodesh ? Bessar Tame. C'est qui ce Bessar Tame ? Le Cheretz lui-même. Alors maintenant quand il leur a dit que le Cheretz a touché le pain et le pain a touché le vin et le vin a touché l'huile. Pardon. Le Cheretz a touché le pain le pain a touché le plat et le plat a touché le vin et le vin a touché l'huile. Est-ce que l'huile deviendra Kodesh ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que l'huile deviendra quoi ? Tame. C'est leur question. Vaillera à nous à Kohanim Vaillomu Loikdash. Le vin, c'est Shlishi Latoum'a. Le vin, il est Shlishi. C'est du liquide. Et alors ? Ça va pas tamer les liquides. Regarde, 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 regarde. Pourquoi maintenant vous poser une question avant l'Agmara ? On est en train de lire un passouk et de le traduire. On est en train de lire le passouk. Et après, l'Agmara va analyser ce passouk. Mais il ne faut pas anticiper. D'abord, qu'est-ce qu'on voit dans ce passouk ? Qui leur a posé la question ? Il leur a dit Le Shlishi, c'est sûr qu'il est tamé. Mais maintenant, le Shlishi, le Yaïn, a touché le Shemen. Est-ce qu'il a rendu Révi'ilatoum'a ? Ah oui ou non ? C'est ça la question qu'il leur a posé. Le Yaïn, le Shemen, le Kolmachal, le Haïkdash. Le Haïkdash, c'est une question par rapport à quoi ? Que par rapport au dernier, c'est-à-dire le Shemen. En d'autres termes, il leur a posé une question. Est-ce que le Shlishi fait Révi'ri ? Est-ce que le Yaïn, qui est Shlishi, la Tum'a, par son contact avec le Shemen, il a rendu Révi'ri ? C'est ça le sens de la question. Alors, qu'est-ce qu'ils ont répondu les Kohanim ? Les Kohanim ont dit il n'est pas tamé. Loïkdash. C'est-à-dire que le Shlishi est non au Serevi'ri d'Akodesh. D'accord ? Je passe au Daf Yudzaïn, première ligne. Et Rav nous a dit que les Kohanim ils ont dit une erreur. Ils ne connaissaient pas les Alakhot. Ils ont oublié pendant les 70 ans de Galut Bavelle. Ils n'ont pas oeuvré dans le cadre du Bet Hamikdash. Ils n'ont pas fait les Kohanim. Donc ils ont oublié les dînims de Tum'a et Tahara. Ils ne savent plus que Shlishi Révi'ri B'Akodesh. Vous vous rappelez, on rappelle très succinctement, la communication de Tum'a, la contamination, elle se fait au niveau du Hulin jusqu'à Shéni la Tum'a. Le Abatoum'a fait Rishon, Rishon, Shéni. Ça s'arrête, terminus. Au niveau d'Ateruma, ça va jusqu'à Shélishi la Tum'a. Et au niveau du Kodesh, ça va jusqu'à Révi'i la Tum'a. Donc la phase finale, la dernière étape de contamination de Tum'a, au niveau du Kodesh, maximum de Tum'a, c'est Révi'i. Et là, qu'est-ce qu'ils ont répondu ? Ils ont dit que le Shélishi ne contamine pas le Révi'i. Ça veut dire que ça n'existe pas Révi'i, B'Akodesh, d'après ses Kohanim. C'est comme ça qu'ils ont répondu à Haggai. Eh bien, Rav nous dit, ils se sont trompés, voilà leur erreur. Ils ont oublié que le Kodesh, c'est pas comme la Térouma ou Houlin. Le Kodesh, il est encore plus contagieux. Vu la Kedusha, vu la sainteté des Korbanot, ils sont encore plus vulnérables, ils sont encore plus sensibles à la Tum'a. Et donc, il peut y avoir une étape supplémentaire de Tum'a. Shélishi, Osé, Révi'i. Très bien. Ça, c'est la réaction de Rav. Il a dit, Ishtabush Kohane. Ils n'ont pas su répondre puisqu'ils ont dit Loïkdash. Alors maintenant, la Guémara nous dit, Rav se contredit. Pourquoi il se contredit ? Rav lui-même nous a dit que les liquides, Minatora, ils n'ont aucun rapport avec la Tum'a. Le liquide, ni les Tamé, ni les Métamé. Premièrement. D'accord ? Et même si Midéra Banan, un liquide, il est Mekabel Tum'a, c'est seulement en dehors du Bétamikdash. Mais dans le Bétamikdash, Hachamim ont levé leur institution, leur décret. Il n'y a pas de Gzéra dans Bétamid Bachaya. Qui est-ce qu'il a dit ? Yossi Benyorezer a dit que Meshke, Bémid Bachaya, Dacham, les liquides qui sont dans le Bétamikdash, dans le Bétamid Bachaim du Bétamikdash, ils sont purs. C'est liquide. On parle de Meshke, c'est le sang et l'eau. Le sang et l'eau. D'accord ? Alors, maintenant, tu vois que quoi ? Que dans le Bétamikdash, ici, on parle du Bétamikdash, puisque la question qu'a posée Hachamia Nabi, c'est par rapport au vin et l'huile. Le vin, de quoi ? De la libation. Yaïn la Nesachim. L'huile d'olive, de quoi ? Des menachot, qu'on mélangeait au Kamban Minha. On parle ici du Bétamikdash. Et qu'est-ce qu'avait dit Rav ? Que dans le Bétamikdash, les liquides ne sont ni métamés, ni même pas tamés. Contrairement à Shmuel, qui a dit qu'ils sont tamés, mais pas métaméim. D'après Rav, Bichlal, quand on dit Dachan, ça veut dire Zach. C'est complètement pur. Eux-mêmes, ils ne sont pas tamés. Alors, ils ont très bien répondu. Rav lui-même se contredit. Car d'une part, il nous a dit que dans le Bétamikdash, les liquides qui circulent là-bas sont, comment on appelle ça ? Ils sont exonérés de la Touma. Ça veut dire que la Touma ne les affecte pas. Même s'ils étaient au contact d'une source d'impureté quelconque, les liquides restent Tahor. C'est uniquement dehors du Bétamikdash qu'ils sont tamés, mais d'érabbananes. Mais dans le Bétamikdash, ils restent Tahor totalement. Pas seulement qu'ils ne sont pas métaméim, ils sont Théhorim eux-mêmes. Alors, comment il a pu dire Ishtabush Kohane, que les Kohanim ont fait erreur, mais d'après lui, ils n'ont fait aucune erreur, puisqu'en effet, le Mashke, le Mashke, n'est pas tamé. L'Agmara de répondre, Mideh ou Tama, Ela lé Rav. Rav, Mashke bet mitbahaya tane, Aval Mashke bet mitbahaya metame, c'est-à-dire, il y a une différence entre bet mitbahaya et bet mitbahaya. Tu mets un tête ou un dalet, ce n'est pas pareil. Avec un tête, ça donne mitbahayim. Là où on faisait la shahita et le sang coulait et après on l'avait avec de l'eau, alors on a deux liquides, l'eau et le sang. Ça s'appelle Mashke bet mitbahaya, avec tête. Mais si on a affaire au Mashke bet mitbahaya, avec dalet, le dalet en araméen remplace le zaïn en hébreu. Alors mettez un zaïn à la place de dalet, ça nous donne misbeya. Bravo. Be misbeya. Le misbeya, qu'est-ce qu'on mettait là-bas comme liquide ? On pouvait avoir le vin pour la libation, l'huile pour les menachot et aussi à soukot l'eau. Nachot. Mayim misu khamayim. Donc maintenant, Mashke bet mitbahaya metamey. Ça veut dire que la question qu'il a posée qu'il a posée qu'il a posée à Gaya et à ses khamayim, où ils se sont trompés, ils sont tombés dans le piège, parce qu'il leur a posé la question du yaïn et du shemen. Yaïn et shemen, c'est pas Mashke bet mitbahaya, c'est Mashke bet mitbahaya. Ce sont des liquides qui montent sur le misbeya. Et là, oui, en effet, il y a la tum'ah. C'est-à-dire que la tum'ah dera banane qui a été décrétée, elle a été décrétée pas seulement dehors du bet amigdash, même dans le bet amigdash, mais uniquement des Mashke m'ah qui montent sur le misbeya. Le shemen et le yaïn qui vont aller au misbeya. Et c'est de cela qu'il parlait. Ve'el anazit, ve'el a yaïn, ve'el shemen. C'est ça ce qu'il leur a demandé. Yaïn ve'l shemen. Et là, ils se sont trompés. Parce que l'abéhemet, c'est tamé midera banane, même dans le bet amigdash. Ce qu'a dit Rav, que Yossi ben Yorezer a été méide, comme quoi Mashke ben mitbahaya d'achan, c'est ben mitbahaya avec tête. Ça, c'est zakh. Ça, c'est pur. Pur, même l'eau et le sang qu'il y a dans le bet amigdash. Ça, c'est béhemet, ça reste taor. A filou midera banane, il n'y a pas de tum'ah dans le bet amigdash. Par contre, ben mitbahaya, le misbeya, et bien le shemen et le yaïn ben met il yaïn tum'ah et donc, ils auraient dû répondre que oui, c'est tamé, que le shemen qui est révéi la tum'ah, qui a été touché par le yaïn qui est shlichi la tum'ah, ben met c'est tamé. Regardez Rashi. Rashi, Mideu tarma, elle a l'erav. Kloum atamakche, elle a l'erav. Rav l'okashi a l'erav. Takushi a sura, n'en est pas une. Pourquoi ? Les olam, Haggai, bedera banane, badik lehou. Haggai, en la vie, leur a posé des questions par rapport à une tum'ah dera banane. Oukvarnik, zera, zera, tum'ah alam, machkin. Et à l'époque de Haggai, qui faisait partie de Anchechek, neset, il y avait déjà eu cette institution, ce décret. Et alors, où les raves alibad et Yosef ben Yorezer l'otikshé. Alors maintenant, il n'y a pas de kouché assurable par rapport à ce qu'il a dit, la manière comment il a expliqué Yosef ben Yorezer. Il a dit, il y a zera tum'ah, machkin zera tum'ah. Des raves machkin be mitbahaya tane be'edouto chez Yosef. Machkin amitbahayim, dam ou mayim. Il a parlé du sang et qui a par terre et l'eau. ont nettoyé. Avant le machkin mitbahaya, hayayin ve'a shemen, shem machkin a misbeya, gazrour a banan tum'ah alayou. Par contre, lui, les levats qui montent sur le misbeya, ça c'est sûr que Hachamim ont décrété une tum'ah là-dessus. Ve'ayinu debeseder tum'ah de ha'ikra ika ochel metame ochel ou machkin metame maske demi de rabbanan tum'ah osakayotseva. Donc voilà, les amis, on a terminé avec toutes les questions qui ont été posées à Raab et il a excellemment répondu à chaque objection. Entre parenthèses, pourquoi les Hachamim ont été plus rigoureux à l'égard de maske misbeya plus que maske betmid bachayim c'est parce que maske misbeya c'est quelque chose qui est ultra kadosh alors par respect pour cette kédoucha ils ont dit on mettra une barrière de sécurité il ne faut même pas que le shlichi la tum'ah ne touche le révei sinon il rend révei la tum'ah et ce yaïn et ce shemen seront disqualifiés en tant que korban justement par égard et considération pour ces objets ces éléments qui sont kadosh kdushat misbeya offert à kadosh baruch tandis que le sang et l'eau qui étaient par terre qu'on nettoyait qu'on nettoyait constamment avec de l'eau ce sang alors si on décrétait une tum'ah là dessus et bien à chaque fois qu'une viande de korban viendrait en contact avec ces liquides et bien on va disqualifier ces korbanotes et donc ce serait quelque chose qui n'a pas de fin parce que très facilement de l'eau ou du sang pourrait gicler sur les korbanotes et après on va les disqualifier c'est pour cela que les khachamim n'ont pas décrété de tum'ah sur ces liquides de maïm et de dam de betamitbahayim mais uniquement sur les liquides et maintenant l'agmara va focaliser sur l'histoire des koanims avec chagay hanavi gufa rav amar ishtabash kohane ushmuel amar lo ishtabash kohane moi j'aurais dit ishtabash car ishtabash c'est au singulier et kohanim c'est au pluriel alors que ishtabash c'est au pluriel je ne sais pas si je peux me permettre de corriger et de dire plutôt ishtabash au lieu de ishtabash pour être cohérent au niveau des grammaires que le pluriel soit avec le pluriel alors je vais lire à ma façon rav amar ishtabash kohane ushmuel amar est-ce que la réponse des koanims au prophète Haggai était juste ou fausse d'après rave on l'a déjà vu elle était fausse pourquoi quelle était leur erreur c'est qu'ils ont occulté ils ont oublié la halakha puisque depuis 70 ans ils ne travaillaient plus dans le beth amigdash ils n'avaient plus travaillé avec le kodesh donc cette notion de shlishi en serevi'i bakodesh ils l'ont oublié voilà pourquoi ils ont dit que si le yaïn qui est shlishi la toum'a a touché le le shemen de la minha le shemen d'amenachot le shemen reste tahor lo itma lo iqdash ça veut dire lo itma ça c'est vrai ça c'est vrai rab amar rab amar ishtabush koane reviri bakodesh baram minayhu ve amru le tahor rab te dit quelle est l'erreur des koanim c'est que haggai yana il leur a posé la question est-ce que shlishi la toum'a peut rendre un reviri la toum'a dans le kodesh et ils ont dit tahor alors qu'en réalité tamé ou shemuel amar lo itma tabush koane shemuel dit non les koanim ne se sont pas trompés pourquoi hamishi bakodesh baram minayhu ve amru le tahor la question de haggai le prophète n'était pas de l'étape 4 pardon de l'étape 3 à l'étape 4 est-ce qu'il y a contamination de shlishi à reviri non c'était pas ça sa question la question elle était un piège est-ce qu'un reviri osé hamishi bakodesh et ils ont très bien répondu ils ont dit lo ikdash hamishi bakodesh baram minayhu ve amule tahor ils avaient raison et l'agmara fait l'analyse suivante on ne comprend pas shmuel rav il est absolument compréhensible puisqu'on voit là-bas quatre éléments c'est quoi les quatre éléments le hem nazide le plat yaïn le vin shemen lui mais shmuel comment il est arrivé à un cinquième j'ouvre une parenthèse vous aviez envie de dire ve el kolma akhal ve el kolma akhal c'est le cinquième et bien ce n'est pas ça parce qu'on a déjà dit tout à l'heure au nom de rachis expliqué par abenu david qui dit que el kolma akhal c'est un générique el kolma akhal c'est pas un détail quand on a parlé de lehem nazide yaïn shemen on a parlé d'éléments et d'aliments précis là maintenant tu me dis kolma akhal c'est trop général donc kolma akhal ça remplace le shemen donc c'est pour cela que la Gemara dit shmuel est incompréhensible où est-ce qu'il voit ici cinq éléments alors qu'il n'y en a que quatre réponse mikti venaga kenafo venaga bihnafo kti bema shenaga bihnafo qu'est-ce que ça veut dire le passouk relisez-le s'il vous plaît vous l'avez dans les quatre dernières lignes de tetzain amudbet hen tashma hen isa ish ça c'est un passouk hen isa ish besar kodesh bihnaf bigdo venaga bihnafo elalehen sieno tient dans le coin de son vêtement besar kodesh on a déjà dit que c'est le shéretz qui s'appelle besar kodesh comme la tum'ah de kodesh venaga bihnafo elalehen et on a dit c'est quoi kenafo d'après rachis c'est le shéretz lui-même d'accord alors on aurait dû dire venaga kenafo elalehen kenafo c'est le coin du vêtement où se trouve le shéretz alors on aurait dû dire venaga kenafo elalehen le shéretz a touché le pas d'après rachis or shmuel dit non il n'est pas écrit venaga kenafo elalehen c'est écrit venaga bihnafo elalehen alors écoutez je sais que vous allez sursauter shmuel va dire comme ça venaga bihnafo elalehen le pain n'a pas touché le canaf n'a pas touché le shéretz il a touché un élément qui était au contact avec le shéretz donc shmuel va insérer ici encore un élément premier qu'on ne voit pas à la première lecture mais shmuel avec ses yeux de emora kadosh il voit ici encore un élément supplémentaire qui ne figure pas apparemment d'ailleurs rab a dit qu'il n'y a que quatre éléments lehem nazid yaïn shemen et le lehem il a touché quoi il a touché le shéretz donc le shéretz c'était abatoum ah le lehem est devenu richon shmuel dit non entre le shéretz et le lehem il y avait déjà un élément quoi n'importe quel non n'importe n'importe quel parce que pourquoi on ne peut pas dire le bégued comme vous dites si bien rab el azar shalita parce que rachi a dit dans ce cas là on n'aurait pas dû parler du knafo on n'aurait pas dû parler du knafo on aurait dû parler de bégued si on parle que de canaf canaf fait allusion au shéretz lui même parce que sinon on aurait parlé du bégued pourquoi du canaf il n'y a pas que le canaf tout le bégued il a le même statut donc on ne parle pas du canaf en tant que tissu alors on a d'abord le shéretz et ensuite entre le shéretz et le lehém il y a un élément par exemple donnez-moi un exemple une pomme ou une banane pourquoi ? le shéretz c'est le abatoumah la pomme c'est lichon la pomme elle a touché le lehém lehém c'est chéni le lehém qui est chéni touche le nazide le plat le nazide il touche le yayin c'est rébéi et le yayin il touche le shémen c'est hamichi et c'est ça la question qu'il leur a posé est-ce que ce shémen qui arrive en cinquième position est-ce que ce shémen là il est tahor ou tamé ? ils ont répondu le higdash il n'est pas tamé ils ont très bien répondu bravo félicitations aux Kohanim qui ont su répondre ils ne sont pas tombés dans le piège ils se sont arrêtés à Rebi'ib à Kodesh ils n'ont pas été jusqu'à Hamichi tachma encore une kouchia va yomer hagai imiga teme nefesh bechol ele haitma va ya'anu ha Kohanim va yomru itma bishlamal ishmuel midehakha lo ishtabash hatam namil lo ishtabash c'est-à-dire dans la suite du passouk qu'on vient de citer il y a encore un passouk c'est celui que je viens de lire d'ailleurs vous l'avez sur la colonne de gauche si vous voulez regarder va yomer hagai imiga teme nefesh bechol ele haitma va ya'anu ha Kohanim va yomru itma qu'est-ce que ça veut dire hagai leur a posé a priori la même question seulement avant il a parlé de quoi il a parlé de cheretz nachon on avait dit besar kodesh c'est quoi besar kodesh besar chel cheretz et ensuite il leur pose la même question avec quoi avec tamé nefesh c'est quoi tamé nefesh tmémet un tmémet un homme qui a touché un mort qu'est-ce qu'il est il est abatoum donc tu remplaces le cheretz par le tmémet c'est kif kif c'est pareil zé avatoum a besé avatoum a alors la gemara pose la question elle dit va yomru ha Kohanim itma dans le dans le cas de cheretz qu'ils ont dit lo ikdash lo itma taho et maintenant va yomru itma alors encore d'après Shmuel on a compris mi déach a lo ishtabash a tam nami lo ishtabash d'après Shmuel ils ont toujours très bien répondu qu'est-ce qu'ils ont dit lo ikdash et lo itma pardon va yomru itma va yomru itma pourquoi itma parce que il n'y a pas eu il n'y a pas eu un élément supplémentaire la question ici elle n'est pas est-ce que le 4 fait 5 mais est-ce que le 3 fait 4 je m'explique on va se concentrer quelques secondes comment Shmuel avait répondu à la question qu'on lui avait posée précédemment comment il a tiré son épingle du jeu Shmuel il a dit que la question elle était est-ce que reviri rosé hamichi et ils ont très bien répondu en disant en effet c'est taho mais où est-ce qu'il voit Shmuel un hamichi là-dedans pourtant il n'y a que 4 éléments alors il a réussi à dire que n'est-ce pas ça veut dire que quoi que en fait le shéretz n'a pas touché le pain le shéretz n'a pas touché le pain c'est la pomme qui a touché le shéretz qui a touché le pain d'accord après ça maintenant il leur pose une autre question quelle est l'autre question il dit quel est le dîn si un tamé nefesh un tamémet qui est un abatoum a un abatoum a touché le pain alors recommençons l'histoire le abatoum a touché le pain qu'est-ce qu'il est le pain richon le pain a touché nazide qu'est-ce qu'il est le nazide shénie le nazide est shénie il a touché le yaïn yaïn qu'est-ce qu'il est yaïn shélishi shélishi est-ce qu'il il touche le le shémen un yaïn qui touche le shémen qu'est-ce qu'il a rendu reviri qu'est-ce qu'ils ont dit eux qu'est-ce qu'ils ont répondu itma shélishi osé reviri alors d'après shmuel c'est superbe deux fois il leur a posé la question deux fois il a posé une question deux questions différentes la première question c'était est-ce que reviri osé hamishi ils ont dit loik dash il est taor très bien répondu 20 sur 20 il leur pose une autre question est-ce que shélishi osé reviri ils répondent itma très bien répondu 20 sur 20 mais d'après mais d'après rave qui a dit que la première fois ishtabush kohane dans quelle quelle était l'histoire le shéretz qui est abatouba a touché le pain qui a touché le nazi qui a touché le yaïn qui a touché le shemen n'akon quel est le din abatouba il fait richon richon tout va bien normalement ça doit être et qu'est-ce qu'ils ont répondu ils se sont trompés maintenant deuxième question que pose Hagaya Navi il remplace le shéretz par un tmemet un tmemet c'est quoi ça abatouba alors pourquoi ils ont dit itma pourquoi la première fois ils ne se sont pas trompés et la deuxième fois ils se sont trompés il y a eu une incohérence parce que la première fois ils ont dit que d'après Rav c'était ça la question est-ce que qu'ils ont dit non c'est une erreur car ils leur posent la même question avec un tmemet en remplaçant le shéretz par un tmemet c'est exactement pareil et là ils ont bien répondu ils ont dit itma le shéretz en tmemet alors pourquoi une fois ils ont su et une fois ils n'ont pas su il y a une incohérence c'est la kouchia d'agmara sur un bish lama d'après Shmuel les questions elles sont totalement différentes la première question c'était est-ce que reviri osé hamishi bakodesh ils ont dit non c'est juste la deuxième fois il a demandé est-ce que shri shi osé reviri bakodesh ils ont dit oui c'est juste mais d'après Raab dans les deux psukis la question c'est la même est-ce que shalishi osé reviri bakodesh et la première fois ils se sont trompés la deuxième fois ils ont eu juste ils ont donné une réponse juste pourquoi pourquoi cette différence pourquoi la première fois ils vont se tromper et la deuxième fois non c'est que tu n'as pas raison Raab c'est Shmuel qui a raison et l'agmara de répondre au profit de Raab excusez-moi pourquoi ils ne se sont pas trompés dans le deuxième pasouk c'est parce que on parlait de temenefesh temenefesh il ne faut pas traduire par tememet un homme qui a touché un mort mais par le mort lui-même et temenefesh non pas dans le sens de quelqu'un qui a touché le nefesh mais tumhat nefesh c'est comme ça que dit Rachid c'est celui qui est l'essence même de la tumha c'est le aviavotatumha le mort et donc maintenant on comprend si le mort a touché le pain le mort lui-même il est aviavotatumha donc le pain qu'est-ce qu'il est avatumha le nazide richon le yaïn chéni le chémen chélichi alors ils ont dit ma par ça ils connaissaient cet alakha de chéni rossé chélichi bakodej ça ils le savaient ce qu'ils ne savaient pas c'est que chélichi osé révii donc on peut comprendre pourquoi là ils se sont trompés et là ils ne se sont pas trompés une petite parenthèse même si le pain devient avatumha parce qu'il a touché le mort qui était aviavotatumha mais Tosfot dit qu'il ne peut pas rendre tamé un homme il ne peut rendre tamé qu'un autre aliment d'accord parce que un homme ne peut devenir tamé que par adam ou par kelly mais pas par okhalim ou mashkim mais quand même au niveau des okhalim ou mashkim entre eux il peut y avoir une contamination en considérant que le pain lui-même était avatumha parce qu'il a touché le mort qui était aviavotatumha bon les amis et maintenant l'agmara va poser une nouvelle question quatrième pardon deuxième des grandes lignes alors pour comprendre la question on est obligé de lire tout le passouk parce que le ricard c'est la fin de ce passouk lisons dans la colonne de gauche le troisième verset il y a là a priori un reproche un kadosh un kadosh baroukou va dire de la même façon que ces koanim se sont trompés et ils ne connaissent pas les halakhot alors on ne peut pas compter sur eux en rien ils ne sont pas fiables ce sont des personnes que tout ce qu'ils font c'est tamé relisons le verset ce peuple là dit il est devant moi toutes leurs oeuvres tout ce qu'ils vont sacrifier là-bas sera tamé puisqu'ils ne connaissent pas les halakhot alors la gemara maintenant pose la question encore d'après qui a dit que les koanim ont fait erreur dans leur réponse alors je peux comprendre pourquoi Kachbarou qualifie l'oeuvre de leur main de tamé d'impure par ignorance et là les shmuel amaï tamé mais d'après shmuel qui a dit qu'ils ont répondu juste à toutes les questions alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on est en train de dire là que comme ils se sont trompés alors tout ce qu'ils vont faire c'est tamé mais quel rapport ils ne se sont pas trompés réponse atmuhe kametama c'est extraordinaire shmuel dit qu'il ne faut pas lire à l'affirmative il faut lire de manière interrogative au contraire ce sont des félicitations pour leur adresse regardez la première des grandes lignes de rachis qu'est-ce que ça veut dire au contraire si tu vois qu'ils sont tellement compétents dans la théorie alors dans leur pratique il va y avoir quelque chose de réprochable tout ce qu'ils vont faire c'est irréprochable tu vois bien qu'ils sont compétents ça veut dire que c'est sûr que ce sera tahor c'est la réponse de shmuel la gmar a dit ah non cette réponse elle est trop tirée par les cheveux pourquoi il n'est pas écrit est-ce que il est écrit ainsi c'est ainsi que ce sera donc au contraire c'est un reproche alors comment shmuel va comprendre la réponse qu'est-ce que ça veut dire qu'en effet il ne s'agit pas de ce qu'ils ont fait mais de ce qu'ils vont faire le prophète Chagay prophétise qu'après la construction du deuxième Betamikdash l'Ebné Israël qui était venu de Babylonie s'était installé en Israël mais malheureusement assez rapidement il va y avoir un déclin spirituel une chute libre sur le plan spirituel et donc c'est comme ça que je me redis même ce qu'ils vont faire de bien à mes yeux c'est tamé regardez Rashi deuxième des grandes lignes de Rashi voyez-vous ça veut dire que alors puisque leur comportement sera négatif je considère que même leur corps banote ils sont théorim comme s'ils sont car un homme dans la avodat Hachem ne doit pas se suffire uniquement de la pratique de la halacha stricto sensu il doit comprendre quelle est la volonté d'Akadosh dans chaque chose et de vivre en adéquation avec la volonté divine il y a un esprit de la Torah pas seulement fais ça et ne fais pas ça on peut être tout à fait conforme à la loi et par rapport à l'article 521 du code tout va bien mais comme avait dit comme avait dit un rave il avait dit quelqu'un est venu dire j'ai fait siyum à chasse il a dit tu as traversé le chasse mais est-ce que le chasse t'a traversé ça veut dire qu'il faut être imprégné par tout ce qu'on apprend donc c'est ce que dit Akadosh d'accord ils ont su répondre au niveau de la théorie 20 sur 20 c'est l'air mais au niveau de la pratique ma'acm alors puisque leurs ma'acm ne seront pas à la hauteur et bien même les corbanotes qu'ils apportent je considère comme si c'est amé terrible alors vous posez une question par rapport au libre arbitre comment il peut prophétiser qu'ils vont faire du mal plus tard mais l'homme a toujours le choix et la possibilité d'oeuvrer dans le bon et le mauvais sens donc comment est-ce qu'on peut condamner quelqu'un par rapport à ce qu'il va faire dans le futur alors cette question a été posée par Rambam c'est la grande question philosophique de la contradiction qu'il y a entre la Yedira et la Bechira la connaissance de Dieu et le choix et le libre arbitre de l'homme si Dieu connaît l'avenir et il sait que l'homme va faire ceci ou cela alors comment peut-on dire que l'homme a le libre arbitre mais a priori il est obligé de faire ce que Dieu sait déjà qu'il va faire et si tu dis que l'homme a le choix de faire autrement alors c'est comme si la connaissance de Dieu était défaillante et qu'Akadosh Baruch Hu ne connaît pas le futur alors c'est contradictoire soit qu'Akadosh Baruch Hu connaît le futur alors l'homme n'a pas le libre arbitre il est obligé de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu sait déjà qu'il va faire soit le contraire si l'homme a le libre arbitre alors comment Akadosh Baruch Hu peut savoir ce que l'homme va faire alors le Rambam dit que cette question n'est pas rapport à la connaissance de l'homme l'homme l'être humain lui et sa connaissance ce sont deux choses différentes mais la connaissance d'Akadosh Baruch Hu elle est de par lui-même et on n'a aucune notion de comment fonctionne la connaissance d'Akadosh Baruch Hu Hu V'edato et Had alors l'explication que l'on donne très rapidement parce que ça fait couler beaucoup 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 d'encre cette question philosophique bien que dans la Fayoumi on n'a pas l'habitude de sortir du sujet mais juste pour donner une explication le passé le présent et le futur ce sont des limites humaines Dieu pour lui il n'y a pas la limite du temps le passé à l'infini et le futur à l'infini chacun de jouer en route c'est au présent ça veut dire que quand je dis ce que tu vas faire plus tard ça veut dire que je je m'imagine dès à présent ce que tu vas faire plus tard mais lorsque je n'ai pas la limite du temps je vois au présent ce que tu vas faire au futur je vois ce que tu vas faire donc c'est comme si j'étais comme ça à ma fenêtre et je vois une voiture qui est venue du début de la rue et elle va au bout de la rue je la vois rouler je la vois rouler je vois le début et la fin et donc déjà quand je la vois au milieu je vois qu'elle est en train d'aller vers la fin mais tout ça c'est vu imaginez-vous au même instant donc c'est pas que et c'est qui qui a décidé d'aller au bout d'un c'est le chauffeur qui est au volant de sa voiture ce n'est pas moi qui est à la fenêtre donc lui il a choisi il a le libre arbitre mais moi je sais ça veut dire c'est pas parce que moi je sais que j'ai influencé son choix donc on ferme la parenthèse donc le Navi Haggai au nom d'Hachem prophétisé et voyez déjà le comportement négatif qu'ils allaient adopter plus tard très bien et maintenant la Gemara va rebondir et revenir sur le détail que nous avions vu précédemment Goufa quand est-ce qu'on dit Goufa quand on reprend un sujet qu'on a déjà étudié précédemment Goufa en fait c'est une marlouquette entre Goufa et Lévi comment faut-il lire quelle est la bonne version la bonne lecture du témoignage de Yossi ben Yo'ezer d'après Goufa il faut lire avec tête et d'après Lévi il faut lire il faut lire ça veut dire que d'après Rav le machquet les machquets les liquides comme l'eau et le sang qui circulent dans le Bétamigdash dans le Bétamigdash ça c'est Tahor par contre les machquets de Bémidbachaya ça c'est Tamé ça veut dire que si ça a touché la Tum'a ça peut devenir Tamé c'est liquide tandis que Lévi il dit non Bémidbachaya Tahor les liquides du Misbeya c'est Tahor le Shemen l'huile le vin de l'alibation tout ça c'est Tahor non avant on avait vu juste au passage on avait vu que la Chittah de Rav on n'avait pas vu la Chittah de Lévi maintenant on nous cite la Chittah de Lévi qui dit que non Bémidbachaya Bémet c'est d'après Lévi il y a un autre que Bémidbachaya Bétamidbachayim c'est Tamé c'est Bémidbachaya qui est Tahor pour Rav c'est le contraire Bémidbachaya c'est Tahor et Bémidbachaya avec Dalet c'est Tamé c'est comme ça c'est comme ça que dit le Maharam Halawa c'est un des richonimes qui dit D'accord ? les Kitsour c'est une chose ils sont le contraire ils sont diamétralement opposés D'après Rav Bémidbachayim les Mashkim tels que l'eau et le sang qui est dans le Bémidbachayim c'est Tahor par contre le Shemen et l'huile du Mizbeach ça peut devenir Tamé et pour Lévi c'est le contraire le Shemen et l'huile du Mizbeach ne peuvent pas devenir Tamé même s'ils étaient au contact d'une impureté par contre l'eau et le sang de Bémidbachayim ça ça peut devenir Tamé donc Lévi et Rav sont diamétralement opposés maintenant la Gemara va poser la question suivante elle va dire les Lévi on va maintenant focaliser sur Lévi c'est-à-dire qu'est-à-dire comme question il avait posé la question en disant si le Tamé a touché tout cela est-ce qu'il devient Tamé alors Tamé on a dit Tamémet ils ont ce Tmémet a touché lesquels en fait il a touché non pas par étapes que le Tmémet a touché le pain le pain a touché le plat le plat a touché le vin et le vin a touché l'huile non pas comme ça ils ont tous touché le premier c'est-à-dire le Tmémet qui est a touché soit le pain soit le plat soit le vin soit l'huile la Gemara pose la question suivante c'est-à-dire c'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils ont répondu les Kohanim ils ont répondu que si le Tmémet a touché l'un de ceux-là alors en effet ils deviennent Tamé c'est-à-dire ce qu'ils ont répondu si le Tmémet a touché ces éléments alors comment ils ont touché en fait le Tmémet lui-même il a touché soit le Lechem soit le Nazid soit le vin soit l'huile alors qu'ils ont rendu Tamé alors si tu me dis comme Shmuel qui dit qu'en effet eux-mêmes sont devenus Tamé alors je comprends pourquoi ils ne sont plus sacrifiables car Shmuel avait dit Mashke Bemit Bachaya Dachan ça veut dire quoi Dachan ils sont purs ils sont purs dans le sens de pur pour ne pas être métamés les autres mais eux-mêmes ils sont Tamés ils n'ont pas la capacité de transmettre de transmettre la Tum'a mais eux-mêmes ils sont Tamé alors je comprends pourquoi on ne peut plus faire la libation de vin avec du vin qui est Tamé je comprends pourquoi on ne peut pas mélanger de l'huile avec la fleur de farine parce que l'huile elle-même elle est offerte sur le Misbeach alors Lévi qui a dit qu'on parle de Bemit Bachaya Dachan c'est-à-dire les liquides du Misbeach à savoir le vin et l'huile ne sont pas Mitam'im qu'est-ce que ça veut dire ils sont Dachan ils sont purs non pas qu'ils sont purs eux-mêmes ils sont purs dans le sens où ils ne peuvent pas communiquer la Tum'a ils ne peuvent pas transmettre la Tum'a comme avait dit Shmuel alors si tu fais une addition de Lévi plus Shmuel tout va bien j'ai compris pourquoi les Kohanim avaient dit que en effet l'huile ou le vin sont Tamé pourquoi l'huile ou le vin sont Tamé parce qu'ils ont touché un Tmémet ils ont touché un Tmémet comment tu vas les offrir comme sacrifice tu ne peux pas les offrir comme sacrifice pourquoi parce qu'eux-mêmes ils sont Tamé même s'ils ne peuvent pas transmettre la Tum'a à d'autres aliments mais si tu me dis que et là ils savent si tu me dis que Lévi pense comme Rav que quoi ça veut dire que les Mashkin ils sont purs totalement pas seulement qu'ils ne communiquent pas de la Tum'a mais eux-mêmes ils sont purs alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les sacrifier pourquoi ils ont répondu à Haggai à Navi Tamé Itma pourquoi Tamé ce n'est pas Tamé donc on est obligé de dire que Lévi pense comme Shmuel que quoi que quand on dit quand Yossi Ben Yoazer a dit Dachan qu'est-ce qu'il voulait dire non pas Dachan complètement pur il voulait dire pur dans le sens que ces liquides ne peuvent pas rendre impurs d'autres aliments d'autres liquides mais eux-mêmes c'est sûr qu'ils sont Tamé puisqu'ils sont Tamé voilà pourquoi ils ne sont pas sacrifiables ils sont disqualifiés et parce qu'on ne peut pas offrir sur le misbéar des liquides qui sont ni le vin ni l'huile donc voilà je répète Lévi déjà il n'est pas d'accord avec Rav sur un point c'est que la version de Ben Mitmachaya il dit non pas avec tête mais Ben Bachaya avec Dalet qu'est-ce qui est Dachan qu'est-ce qui est pur ce sont les liquides qui montent sur le misbéar Aleph deuxième point sur lequel il est Mechadèche deuxième point qu'est-ce que dit Lévi moi je ne pense pas comme Rav que Dachan c'est Dachan complètement L'Otamé Vélo Métamé moi je dis qu'il est Tamé seulement il n'est pas Métamé comme Shmuel voilà maintenant prenons Shmuel la Gemara maintenant on va focaliser sur Shmuel Véli Shmuel Hennika il s'avère la Kira détane m'aske B'mitmachaya אבל m'aske B'mitmachaya acharine n'ami mitam qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire Rav M'aske B'mitmachaya avec tête ou avec Dalet avec tête d'accord alors lui Shmuel c'est quoi sa version est-ce qu'il pense comme Rav M'aske B'mitmachaya avec tête c'est de cela qu'a parlé Yossi Ben Yor en disant que m'aske B'mitmachaya ils sont purs c'est liquide en disant que l'eau et le sang qui circulent dans le B'mitmachaya c'est ça qui est pur par contre ce qui est sur le misbeya ça c'est amé d'accord alors dans ce cas là je veux comprendre ça veut dire le quatrième ne peut pas faire un cinquième mais le troisième peut impurifier le quatrième d'accord puisque là il n'y a pas de protection là il n'y a pas d'immunité puisqu'il n'y a pas d'immunité dans m'aske Hamisbeya donc en effet le yaïn qui était chez l'ichi a rendu le shemen révii ça je peux comprendre mais si tu me dis et là il savoir laquelle est vie d'étaner m'aske b'mitmachaya mais s'il pense que en effet qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui est taho qu'est-ce qui est taho c'est quoi qu'est-ce qui est taho b'mitmachaya d'accord oui ce qui monte sur le misbeya c'est taho alors en effet donc même donc même le yaïn et le shemen ne sont pas métam'im le yaïn il ne peut pas être métamé le shemen alors pourquoi c'est seulement le quatrième qui ne va pas contaminer le cinquième ce n'est pas vrai puisque même ce qui monte sur le misbeya c'est zakh ce qui monte sur le misbeya c'est taho et taho dans lequel sens dans quel sens taho qui ne peut pas être métamé les autres lui-même il est tamé mais il ne peut pas être métamé les autres mais ce n'est pas vrai ça veut dire que tu m'as dit que le révéri ne peut pas rendre un hamichi c'est comme ça que je vous l'avais dit ils ont bien répondu le révéri ne peut pas transformer le hamichi en hamichi la toum'ah il ne peut pas le rendre impur ce n'est pas vrai même le shlichi ne peut pas rendre le révéri même chéni ne peut pas rendre le shlichi puisqu'on parle ici de mâche et du misbeya il n'est pas métamé l'agmara dit j'enfonce le clou c'est sûr que Shmuel a la même version que Rav on parle de avec tête et pas avec dalet on parle des liquides c'est eux qui ne sont pas métamés mais les liquides du misbeya oui ils sont métamés et l'agmara nous dit on a trouvé une qui pense comme Rav c'est à dire que Yossi ben Yohazer a parlé de bête mitbachayim et on a une qui dit comme Lévi que Yossi ben Yohazer a parlé de le liquide du misbeya qu'est-ce que ça veut dire dam rabotay est-ce que le dam il peut être kodesh est-ce que le dam il peut être lié au misbeya bravo l'aspersion du sang du corban se fait sur le misbeya donc dam yaïn la libation de vin sur le misbeya shemen la menachot sur le misbeya maïm sukot bravo la libation de l'eau à sukot mashke bemidbachaya tout cela s'appelle les liquides du misbeya alors regardez maintenant si par exemple à l'intérieur du bet amigdash ils étaient au contact d'une toum'a il y avait par exemple un reptile mort qui a touché un de ces quatre liquides dam maïm shemen yaïm ils étaient au contact d'une toum'a taho on avait dit taho dans le bet amigdash taho maintenant si on les a fait sortir dehors il restait au rime étant donné qu'à l'intérieur du bet amigdash ils étaient théorimes même si tu les as fait sortir dehors il restait au rime pourquoi parce que le contact avec la toum'a s'est fait dans le bet amigdash il fallait pas les faire sortir il fallait pas les faire sortir mais maintenant quelqu'un par inadvertance les a fait sortir quel est le statut maintenant de ces liquides d'amé ou taho il reste taho maintenant l'inverse quelqu'un par inadvertance les a fait sortir dehors et dehors ils ont touché une toum'a et maintenant on les ramène à l'intérieur par erreur il les a ramenés encore à l'intérieur alors à part le psoul de yotse ce qu'on appelle psoul yotse quelque chose qui sort du bet amigdash il est pas sous les cordales en plus il est tamé et si c'est tamé donc il y a des répercussions si ça touche une toum'a et ainsi de suite ça touche un autre élément il peut communiquer lorsqu'on a fait sortir un korban du bet amigdash ça y est il est disqualifié il est pas soul il faut le brûler à l'extérieur le bet amigdash normalement il est pas tamé sauf s'il a touché une source de toum'a la guemara maintenant pose une question elle dit comment tu peux dire que des mashkim qui sont devenus à l'intérieur et on les a sortis à l'extérieur et bien ils restent alors ils ne pourront pas communiquer la toum'a le hamara Bioshoa ben Levi pourtant Bioshoa ben Levi nous a enseigné lorsqu'on a dit que les liquides qui correspondent au misbéach tels que le vin l'huile le sang et l'eau qui montent sur le misbéach ils sont à or c'est seulement bimkoman bimkoman dans le bet amigdash maïla le maut a priori ça veut justement exclure ce qu'on a lu dans la braïta que dans la braïta on a dit que même si on les a sortis dehors ils restent à or puisque le contact avec la toum'a c'est fait à l'intérieur de l'huile là-bas il n'y a pas de il ne peut pas contracter la toum'a donc il reste à or même à l'extérieur c'est faux puisque le hamara Bioshoa ben Levi a dit clairement c'est le contraire quand il a dit il a dit on parle du contraire c'est que ça a été nittma bimkoman il les a il les a entrés à l'intérieur alors il vient et il nous dit non sachez que dans ce cas là c'est tamé quand est-ce qu'on dit c'est seulement im nittmeu bifnim bimkoman im nittmeu bachouts le nisan bifnim même bifnim c'est tamé je répète les liquides dont on a dit qu'ils sont dépourvus de toum'a même s'ils étaient au contact d'une source d'impureté c'est seulement si c'était à l'intérieur du butamique d'âge alors même s'ils sont sortis dehors ils restent à or mais si c'est l'inverse qu'à l'extérieur ils étaient au contact d'une source d'impureté même s'ils les avaient fait rentrer dedans ça reste tamé et bien c'est ça ce qu'il a voulu nous dire l'om amru taor et l'abim koman mais si c'est nittma bachouts et bien c'est c'est tamé l'agmar a dit l'abim koman je comprends pas quand on a dit l'om amru taor et l'abim koman a priori il parle de l'endroit où il se trouve quand il dit l'om amru dachan et l'abim koman ça veut dire il reste pur dans le butamique d'âge mais s'ils sortent dehors ils deviennent impurs c'est ça ce qui ressort des paroles de Rabbi Joshua Ben Levi et donc c'est en contradiction avec l'abraïta et bien c'est comme ça qu'il faut comprendre l'abraïta l'abraïta il ne faut pas la comprendre en traduction les mots en traduisant les mots il faut comprendre ce qui se cache derrière les mots l'om amru dachan l'abim koman ça veut dire l'om amru dachan l'akshenitmeu bim koman aval im nitmeu shelo bim koman si la tour'a que ces liquides ont contracté c'était en dehors du butamique d'âge et bien même si on les a fait rentrer dans le butamique d'âge il reste temeim et donc il n'y a pas de contradiction entre l'abraïta et l'agmara va nous dire maintenant on va trouver maintenant une braïta qui donne raison à Rav dans sa version de Yossi ben Yoézer qu'est-ce qu'il avait dit que la pureté des liquides c'est uniquement par rapport à l'eau de bet mit bachayim l'eau et le sang de bet ashrita dans le betamique dach comme il est écrit l'eau et le sang du bet amit bachayim là on faisait la shrita des corbanotes où il y avait du sang qui coulait et après on l'avait avec de l'eau c'est chenitmeu qui était au contact d'une source d'impureté ben bekelim ben bekaavkar théorie qu'il soit que cette eau soit dans un keli ou que cette eau soit par terre dans tous les cas de figure ces liquides restent tahor rabbi shimon homer il ne faut pas lire rabban shimon il faut dire rabbi shimon homer bekelim teme'im bekaavkar ka tehorim c'est à dire si cette eau se trouvait dans le keli au moment où elle a touché la tum'a et bien cette eau devient tamée mais si l'eau était par terre et qu'elle a touché une tum'a elle reste tahor pourquoi parce que ça devient comme un mikveh quand c'est par terre révéite d'eau par terre encore avant que ce soit chez ouvin c'est encore attaché au sol comme on a expliqué hier que c'était le milieu ambiant de l'eau c'est le karka puisque l'eau de la mer c'est dans le lit de l'océan qui est karka les sources d'eau qui sortent de la terre le mikveh qui est dans la terre pas dans un keli quand est-ce que l'eau elle me cabelle tout ah que si elle était dans un keli mais s'il est dans le karka l'eau me cabelle tout qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à présent on a parlé de ce qui disait que les liquides ne sont tamés que midéra banane mais minatora les liquides n'ont pas de tum'ah et ensuite on a demandé est-ce que les khachamim ont fait cette ghezera même dans le Betamigdash ou pas n'achon mais tout cela c'était que par rapport à des ghezera de khachamim comme Rashi avait dit que déjà à l'époque de Haggai on avait déjà décrété sur les liquides la tum'ah n'achon tum'at mashki mais maintenant l'agmara va nous parler de ceux qui pensent que la tum'ah des mashkim elle est minatora et tout de même les mashkim les liquides du Betamigdash sont théoriques halakha halakha les mashkim misinay je relis même d'après celui qui pense que la tum'ah des mashkim c'est minatora mashke une question très forte une question très forte son père il lui a dit papa comment tu peux dire une chose pareille que les tum'ah mashkim c'est minatora pourtant nous avons une edoute de Yossi ben Yorazer qui nous dit que les mashkim du Betamigdash à savoir l'eau et le sang du Betamid dans le Betamigdash dacham sont purs comment tu peux dire alors que c'est un pur minatora mais Yossi Ben Yorazer nous a dit que l'eau dans le Betamigdash et le sang dans le Betamigdash c'est tahor donc tu es obligé de dire que c'est que midera banane si tu me dis que c'est midera banane alors je peux comprendre la différence entre à l'intérieur du Betamigdash et l'extérieur du Betamigdash là ils ont décrété là ils n'ont pas décrété mais si tu me dis que c'est minatora et nous avons pour l'exception alors quelle question il pose à son père son père te dit qu'à l'extérieur du Betamigdash minatora le mashke il est tamé minatora il est tamé à l'intérieur du Betamigdash alors c'est quoi sa question on ne comprend pas la question du fils je répète excusez-moi excusez-moi il n'est pas compréhensible quelle est la preuve qu'il n'y a pas de pour les mashke même en dehors du Betamigdash minatora et ça n'existe pas la preuve tu vois qu'il a dit que c'est Tahor mais c'est quoi sa question mais si c'est une halakha le mashke qui est spécifique au Betamigdash quel rapport avec l'extérieur du Betamigdash la halakha le mashke il a enseigné que dans le Betamigdash c'est Tahor mais à l'extérieur c'est tamé alors c'est quoi cette question encore excusez-moi il faut revenir la manière comment j'ai formulé j'ai mal formulé je vais reprendre Amar le Ravuna le fils de de Ravnatan a posé une question à Ravpapa il lui dit comment tu peux dire que c'est minatora tu dis que tous les mashke en général peuvent devenir tamé minatora c'est juste impossible une chose pareille pourquoi nous avons Ravil Azar qui avait dit d'où Ravil Azar a déduit que ça n'existe pas pour les mashke minatora il n'y a pas quelle est sa preuve preuve la preuve la preuve c'est que Yossi a témoigné que les liquides du Bétamikdash sont purs tels que le sang et l'eau c'est une preuve c'est une preuve c'est une preuve ne sont pas t'amé pour faire exception donc tu n'as pas raison Rav Papa de dire qu'il y a une halakha qui nous fait une exception encore une couche sur Rav Papa qu'est-ce que ça veut dire nous avons une différence entre Tum'at Okhalin et Tum'at Kelim quel est le din si j'ai un safek est-ce que je vais reprendre le début Hakhamim on dit que l'eau ou n'importe quel liquide qui est tamé c'est metamé des Kelim midéra banane minatora un liquide ne peut pas être metamé un Kelim midéra banane oui c'est la raison pour laquelle si j'ai un safek est-ce que l'eau a touché le Kelim est-ce que le liquide a touché le Kelim j'ai un safek safek déra banane l'akula par contre la transmission de Tum'at d'un liquide à un solide ça oui c'est minatora et donc si j'ai un safek est-ce que le liquide a touché un aliment un aliment j'ai un safek c'est un safek de Horaïta l'akumra alors regardez encore une fois rabi osive rabi shima on d'omri l'akelim théorim l'éokhalim temeim si j'ai un safek par rapport à l'éokhalim tamé si j'ai un safek par rapport à un keli taor pourquoi ? parce que le liquide sa transmission de Tum'at elle n'est que midéra banane par rapport à un keli mais par rapport à un kel c'est minatora très bien et à chaque qu'aura rabi shima on d'omri bekelim temeim et karga théorim ici rabi shima qu'est-ce qu'il dit ? il dit que si l'eau se trouve dans le betamigdash dans un keli alors qu'elle le dit tamé s'il est dans le karga il est ahok d'accord ? si on dit qu'il y a une halakhale moshe mis sinai qui nous enseigne que les liquides qui sont dans le betamigdash c'est ahok alors tahok même dans un keli pas seulement sur le karga kashiach donc deux couches contre Rav Papa qui n'ont pas été répondues Rav Papa dit que halakhale moshe mis sinai bien que la tum'at de mashkim à l'extérieur du betamigdash c'est minatora mais dans le betamigdash c'est tahok alors on a deux questions la première c'est Ravuna le fils de Rav Natan qui a posé une question à Rav Papa et deuxième question c'est Ravina à Rav Ashi et on va s'arrêter là